Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Spin-off de la série « Le guide du survivant des nouveaux locataires ». Je suis dentiste pour monstres, partie 9 sur 10. Du vide, c'est tout ce que j'ai à vous dire cette fois. C'est un sentiment que l'on croit avoir déjà ressenti, jusqu'à ce qu'on le ressente vraiment. Sans perles, j'étais du vide, une coquille de personnes, brisées. C'était comme si la bête avait pénétré en moi et m'avait arraché mon âme. Mon bébé n'a pas quitté mon esprit une seconde. Avait-elle peur ? Est-ce que la bête prenait soin d'elle ? Son berceau vide me fixait comme un rappel flagrant de mon échec, de ma stupidité, de mon incapacité à protéger mon bébé de la bête qu'il avait créée. C'était malsain, mais pendant un moment, je me suis demandé si je ne pouvais pas oublier et retourner à la normalité sans l'enfant que je n'avais jamais demandé. Je l'ai envisagé. Mais je n'ai pas pu supporter cette idée. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la famille est une histoire qui est souvent mal racontée. Ce n'est pas du sang, comme le prouve ma pauvre excuse de mère, et ce n'est pas un conte de fées qui romance les monstres qui marchent parmi nous. Il s'agit d'un amour brut et douloureux. Le genre d'amour que l'on ne demande pas, mais dont on ne peut pas se passer. Je ne pouvais pas vivre sans elle. À ce moment-là, je me suis demandé si j'aurais préféré qu'il me tue. Il aurait pu. Je le sais, vous le savez aussi. Je ne savais pas ce qu'était la poudre qu'il avait utilisée pour nous assommer tous les trois. Mais à part ses puissantes qualités sédatives, elle n'avait pas semblé faire de mal. Pourquoi Eldrick ne nous a-t-il simplement pas tués ? Il s'agit peut-être de sa propre confusion face à la pitié. Et c'était peut-être d'un symbole de la dernière parcelle de son humanité. Je ne peux pas prétendre que cela ne m'avait pas traversé l'esprit à l'époque. J'avais tort. On la retrouvera, Damien. Crois-moi sur parole. On va la retrouver. Chloé m'a entourée de ses bras et a essayé de me réconforter. Elle y arrivait un peu, mais elle ne parvenait pas à combler ce vide béant dans ma poitrine. L'air à l'intérieur de l'appartement était lourd, de l'absence de perles et de la panique pure et simple. La panique, c'est une drôle de chose. Nous avons tous réagi différemment. Je suis resté silencieux et figé, traumatisé par ce que je n'avais pas fait. Chloé a fait comme d'habitude, elle a bavardé sans cesse. Et Vivienne... Vivienne faisait les cent pas. Ses pas étaient agressifs. Il y avait des bruits de coups et de froissement lorsqu'elle commençait à rassembler le nécessaire. J'avais levé mes réserves quant à son implication dans l'apparition soudaine des bêtes. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser que Vivienne agissait bizarrement. La situation était stressante, certes, mais elle était d'habitude si calme. Au début, elle avait été l'organisatrice. Elle nous avait aidé à élaborer un plan et elle nous avait donné un endroit où loger. Qu'est-ce que la bête t'a dit, Damien ? Est-ce qu'il a donné des indices sur où il se rendait ? Chloé a demandé. Le bruit blanc l'entourant alors que je commençais à me sentir accablé, le rythme étant comme un pendule que je devais suivre. J'ai marmonné une faible réponse. Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien après qu'il m'essoufflait ce truc au visage. Le point de Vivienne entra en contact avec le mur, perçant un petit trou dans le plâtre. Cela m'a fait sortir de mon état de trance. Je ne pouvais plus tenir ma langue. Rien de nouveau, je suppose. Qu'est-ce qu'il y a, Vivienne ? Qu'est-ce que tu nous caches ? C'était les premiers mots vraiment cohérents que je prononçais depuis que je m'étais réveillé dans le hall d'entrée en béton. J'ai fait un pas vers elle, sentant monter en moi la même rage paternelle que lors de ma conversation avec la bête. Vivienne inspira brusquement et relâcha sa main, la laissant pendre à nouveau à son côté. De l'autre main, elle agrippa ses cheveux noirs avec frustration et se retint de pleurer. Je te promets que je n'en étais pas sûre. Je ne l'ai jamais vue. Parle. J'ai répondu par un grognement. Je sais ce qu'il a utilisé. Ça prouve qu'il est un client des collecteurs d'organes. Je m'en doutais. Mais je ne l'ai jamais vue ni entendu depuis que je suis là-bas. Ce n'était qu'un soupçon. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut bien manger d'autre ? Un truc comme ça, non ? C'était la seule question que je n'avais pas posée. Ce qui était une piètre indication de mes compétences en tant que dentiste. C'était la question la plus simple. Et c'était toujours celle que je posais en premier. Transpercé par la bête et son histoire pendant notre rendez-vous, je n'avais jamais pensé à lui demander ce qu'il mangeait. Il ne pouvait pas boire lorsqu'il est arrivé au cabinet. Je lui avais redonné la possibilité de mordre et il avait couru directement chez Carla, la mère de Vivienne. C'est ce que j'avais fait. J'ai été enveloppé dans ma propre honte pendant un moment, jusqu'à ce qu'une seule voix, bien réelle, vienne couper les centaines d'idées dans mon esprit. Qu'est-ce que c'était ? Demande à Chloé, essayant de faire retomber l'attention dans la pièce tout en époustant quelques taches jaunes sur son visage. Avez-vous déjà rencontré le peuple de la forêt ? La réponse de Vivienne m'a troublée. Qu'est-ce que ces créatures particulières avaient à voir avec quoi que ce soit ? J'ai pensé à Denise, au moment plus simple où je faisais mon travail et à notre aventure dans le village de Fortbelle. Bien sûr. Ils restent entre eux la plupart du temps, n'est-ce pas ? Elle poursuivit, un air de pur dégoût sur le visage. Le peuple de la forêt, ou les fées, était une espèce traditionnellement illusoire. Denis était le premier et à ce jour le seul sur lequel j'avais eu le plaisir de travailler. Ils étaient réputés pour être déconnectés des mondes paranormaux et humains, choisissant de rester le plus souvent parmi les arbres. Chloé acquiesça et Vivienne poursuivie. Ce sont des créatures puissantes. Ce sont même les créatures les plus puissantes à avoir foulé le sol de cette planète, en fait. C'est le genre de pouvoir qu'on ne peut pas éteindre complètement, même dans la mort. Leurs pièces peuvent valoir une fortune pour le bon client. Vivienne frémit en entendant ses propres mots et prit une profonde inspiration avant de poursuivre. L'un des contacts les plus louches de ma mère lui a proposé un produit qui pourrait être un grand atout pour la collecte de la société. C'est un produit qui promettait d'exploiter ce pouvoir comme le sédatif le plus puissant au monde. Parfait pour l'extraction de proies. « C'est horrible ! Est-ce qu'on est empoisonné ? » demandai-je en grognant et en essayant de penser à autre chose qu'à Perle. Cela ne m'aidait pas à m'éclaircir l'esprit. Non. C'était le principal argument de vente de Carla. Cela assomme une personne pendant quelques heures, mais après cela, elle est prête à courir et à crier. La puissance du sédatif ne peut pas durer une éternité. Cela facilitait la collecte et se vendait comme des petits pains auprès des clients. Vivienne haletait, tandis que nous nous frottions tous le visage, essayant avec beaucoup de futilité d'être subtils. « Pourquoi ne m'a-t-il pas tué ? » demandai-je, sans attendre de réponse claire. Aucun de mes amis n'a pu me donner de réponse à cette question. Le moment fut ponctué d'un silence gênant. Tout est devenu un peu plus calme après notre conversation. Vivienne a rassemblé nos manteaux et ses clés de voiture et nous a emmenés dans les escaliers. Une fois de plus, les étages semblaient courts, comme si le bloc nous aidait à avancer. Pour la première fois, je me suis demandé s'il n'y avait pas plus que ses habitants dans cet endroit. Les briques et le mortier étaient-ils leurs propres monstres ? J'espérais qu'un jour, je pourrais répondre à cette question. Et Vivienne m'a dit qu'elle me présenterait à un certain Benoît. Mais avec la disparition de mon bébé, c'était le cadet de mes soucis. Il n'y avait pas de véritable objectif. Peut-être que si nous avions eu un quelconque plan, les choses se seraient mieux passées. Mais au lieu de cela, nous avons simplement fui sans but en direction du petit village de La Roche, dans le Gévaudan, la région de la Bête. Quitter le bâtiment nous a semblé assez inhabituel, comme si nous sortions d'une sorte de havre de paix pour entrer dans l'inconnu. Un monde froid et humain qui n'était pas préparé pour le genre de problème que nous rencontrions. Vivienne se dirigea vers le côté conducteur lorsque nous atteignîmes la voiture, mais Chloé s'interposa rapidement. « Donne-moi les clés. » demanda-t-elle. « Fais-le. Monte sur le siège passager. » Vivienne n'a pas osé à s'opposer à nous deux. S'il n'y avait pas eu la situation, j'aurais ri. Elle allait avoir une sacrée surprise avec la conduite d'urgence de Chloé. Je m'inquiétais un peu pour l'état de sa voiture. Si elle la détruisait, je devrais la remplacer et donner à Vivienne une prime de héros, comme je l'avais déjà prévu. Elle était en train de devenir une bébisciteuse très coûteuse, bien qu'elle n'en soit pas responsable. Nous avons quitté la ville à toute vitesse. C'était l'aube, et le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon. Alors que toutes les routes se transformaient en étendues de champs et de forêts, j'ai remarqué que la rosée scintillait, créant de petites lignes de lumière alors que nous passions en trombe. Le voyage s'est déroulé dans le silence jusqu'à la moitié de la route, quand Vivienne a prononcé un seul mot. Désolée. De quoi ? De ne pas avoir été capable de vous protéger. Je voulais faire mieux. Quand je n'ai pas pu retrouver la petite fille de la cage, je me suis détestée. J'ai postulé pour ce travail parce que je voulais aider quelqu'un à la place. Mon cœur s'est un peu brisé à ces mots. Je savais ce que c'était que d'avoir l'impression d'être un raté, et j'avais reconnu cette expression sur son visage. Ce n'est pas de ta faute. C'est la mienne. J'ai été trop complaisant. J'aurais dû faire des recherches sur Perle. Cette photo n'aurait jamais dû se trouver sur mon bureau. Bon, taisez-vous maintenant. Chloé interrompt l'apitoiement d'un ton autoritaire. Elle n'était pas enjouée comme à son habitude, mais elle n'était pas non plus pointue ou dépourvue d'attention. Ce morfondre ne mène nulle part. Perle mérite d'être élevée par des gens qui lui apprennent à s'aimer, à sourire et à croire en elle. Il y eut un silence. Un million de remarques insolentes sur sa citation en forme de carte de vœux m'ont traversé l'esprit, mais aucune ne m'a semblé appropriée. Parfois, les messages ringards que l'on trouve sur les cartes de vœux ont leur place. D'accord. Elle m'a aiguillonnée. C'est vrai. Vivienne répondit en réprimant un sanglot et en forçant un sourire sur son visage alors qu'elle se tournait vers moi. L'espace d'un instant, elle est redevenue la gamine idiote du hall de l'agence de babysitting, faisant teinter ses clés pour sauver un vampire de mon enfant. Je suppose qu'elle l'a toujours été. Je me sentais coupable d'avoir soupçonné qu'elle avait des intentions malveillantes. Vivienne ne faisait pas partie de notre vie depuis longtemps, mais elle faisait partie de la famille, Cette expérience traumatisante, sa vulnérabilité et son honnêteté à l'égard de sa mère, ainsi que sa détermination à l'aider, m'avaient montré à quel point elle était une personne pure et merveilleuse. Je me sentais paternel envers elle. Je voulais aussi la protéger. C'est vrai. J'ai répondu par l'affirmative, en grimaçant face à la camaraderie que j'appréciais tant. Nous continuâmes tous les trois. L'atmosphère autrefois étrange se dissipa. Et la tension diminua. Les périodes de silence qui subsistaient étaient coupées par la musique pop de la radio. Malgré les circonstances malheureuses, je me sentais humilié d'avoir des amis prêts à affronter une bête avec moi. La bête ne va pas rendre Perle facilement. Quel est le plan ? Et s'il nous assomme à nouveau ? J'ai commencé à vomir des mots, désespérant de partager ma panique. Je doute qu'il ait encore de la poussière. Elle coûte plus cher que tu ne peux l'imaginer. Il en avait assez pour assommer trois d'entre nous. Je parierais sur le fait que c'était toute sa réserve. On ne peut pas écarter cette possibilité. On ne peut pas non plus ignorer le fait qu'il pourrait physiquement dominer n'importe lequel d'entre nous. Alors que je terminais ma phrase, j'ai senti la voiture accélérer en réponse, Chloé étant courroussée par mes paroles. « Cet enfoiré sournois a pris ton bébé pendant qu'on dormait. Je n'arrive plus à dormir la nuit, Damien. Je ne le laisserai pas la garder, c'est hors de question. » Chloé a parlé avec un sourire sur son visage. Je le savais même si elle faisait face à la route. Et je ne pouvais pas la voir, mais sa voix sonnait différemment quand elle souriait. J'ai cru qu'elle croyait en ses paroles. J'avais déjà vu Chloé se battre, mais pas depuis l'époque où nous étions à l'université. Elle pouvait être redoutable, terrifiante même, mais je n'étais pas certain qu'elle puisse terrasser un monstre comme la bête. Cela faisait si longtemps que je me demandais si elle pouvait encore se battre, si elle était encore capable de se battre. Tout cela n'avait pas vraiment d'importance. Tout ce qui comptait, c'était de ramener Perle à la maison. Nous n'en avons pas parlé, mais nous avions tous envisagé le fait que la bête pourrait devoir rendre son dernier souffle avant de lâcher le bébé. Nous étions tous conscients qu'il était possible que nous ramenions des meurtriers à la maison. Il nous a fallu un peu plus d'une heure pour atteindre la roche, un voyage qui aurait pris beaucoup plus de temps sans la conduite erratique de Chloé. Comme je m'en doutais, Vivienne a passé une bonne partie du trajet à s'agripper à son siège et à grimacer. Le village n'avait pas le même attrait de carte postale que la première fois que nous l'avions visitée. Le temps était nuageux et le soleil matinal passait à travers les trous du ciel comme des storms altiraient. La lumière m'irritait et m'empêchait d'apprécier le paysage grandiose et les petites maisons pittoresques. Mon cœur s'est mis à battre la chamade lorsque la cabane a été aperçue. Je l'avais remarqué en quittant le village la dernière fois, mais à l'époque, elle ne m'avait semblé rien du tout. Maintenant, elle trônait, décrépite et délabrée, symbole de tout ce dont je voulais protéger Perle. C'est ça, n'est-ce pas ? Chloé arrêta la voiture juste assez loin sur la route sinueuse pour que la cabane ne soit plus qu'une coquille floue. Chloé et Vivienne se sont toutes les deux tournées vers moi et j'ai hauché la tête, les paumes commençant à être moites. C'est comme si je pouvais sentir la présence de ma fille, une sorte de lien magnétique étrange. Je savais qu'elle était là. Mon hochement de tête a été le point culminant de notre manque de planification, une tournure d'événements que, si j'avais été lucide, j'aurais pu prévoir à temps pour en limiter les conséquences désastreuses. Nous sommes sortis de la voiture, l'abandonnant dans une petite aire de repos en terre battue sur la route qui semblait interminable. Et nous avons marché. Nous avons marché comme des agneaux à l'abattoir. Chaque pas nous approchant un peu plus de la mort. L'image de la cabane grossissait au fur et à mesure que nous nous en approchions et la tension au creux de mon estomac s'intensifiait. La route était immobile. Pas une seule a m'envu. Dans une campagne aussi glorieuse, on aurait pu s'attendre à entendre des oiseaux. Mais l'air était stagnant, sans aucun signe de vie. Jusqu'au cri. Un cri qui a arrêté mon cœur battant. Un son familier, primitif, qui, je le savais, m'appelait. Perle. À quelques mètres de la cabane, nous l'avons entendu. Et si j'ai pris un moment pour soupirer de soulagement que ma fille soit en vie et que nous n'ayons pas eu de mal à la retrouver, mes amis n'ont pas réagi de la même façon. Chloé m'a pris la main et a accéléré, prête pour une sorte de bataille démente. Mais le problème n'était pas là. Le problème, c'était Vivienne. Vivienne courait. Chloé et moi avons crié après elle et avons fait une tentative désespérée de poursuite. Mais il était trop tard. Elle a disparu, poussant une porte cassée qui tenait à peine sur ses gonds, dans la maison du monstre. Avec le recul, je me demande si ce ne sont pas nos cris qui ont alerté la bête. Nous avons atteint l'ouverture juste à temps pour voir Vivienne, au bout des doigts d'une perle rieuse, manifestement ravie de voir un visage familier. Un sourire a failli se glisser sur mes lèvres, mais il a été effacé en un instant. Je regardais, impuissant, une main géante s'enrouler autour du cou de Vivienne, les ongles sales se resserrant suffisamment pour la soulever à plusieurs mètres du sol. « Arrêtez ! » J'ai crié, faisant un pas à l'intérieur du bâtiment en bois isolé, sachant que personne ne m'entendrait. Mais cela n'avait pas d'importance. La bête m'adressa un sourire suffisant et édenté en laissant tomber la jeune fille sur le sol, comme un objet, comme du néant. Le corps entier de Vivienne se convulsa sous la force du choc avec le sol froid et dur. Elle a essayé de se relever, mais elle n'y est pas parvenue. Je suis certain qu'elle s'est brisée plusieurs eaux. Edric Miller s'est tourné vers moi, et j'ai cherché la parcelle d'humanité que vous aviez tous espérée. L'humanité que j'avais espérée. Elle n'était pas là. « Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi stupide, docteur. Chloé, c'est toujours un plaisir. » Il fit un clin d'œil en direction d'une Chloé bouillonnante, son arrogance imprégnant chaque centimètre de la cabane rance. Il y avait eu un autre changement dans la bête. Cette fois-ci, ce n'était pas un changement qui créait de la confusion ou qui brouillait ma vision de ce qui se cachait sous sa surface crétine. Cette fois, j'ai vu exactement qui il était. C'était un monstre. Plus vite que nous ne pouvions réagir, il a pris des mesures que, je pense, aucun d'entre nous n'avait prévues sur le moment. Si l'on s'y était attendu, les choses se seraient peut-être terminées différemment. Une action qui a changé le cours de ma vie pour toujours. La bête s'est détournée de nous, souriant en direction de Vivienne blessée, et lui a enfoncé une énorme main dans la poitrine, perforant la peau et arrachant les entrailles. Cela semble désinvolte. Réduire en une phrase la mort violente de quelqu'un que j'aimais tant. Ce n'est pas ce que je veux dire. L'instant a duré moins d'une seconde, mais j'ai eu l'impression que le temps s'était figé dans cette cabane. J'ai vu l'étincelle dans ses yeux, la tête tournée vers nous, s'éteindre pour la dernière fois. J'ai vu le sang couler. Tellement de sang. Il a recouvert le sol d'une macabre rivière de souffrance. J'ai vu la bête se délecter de la douleur qu'elle infligeait, soulevant des parties de Vivienne pour les porter à ses crocs dégoûtants et parfaitement manucurés. J'ai vu Vivienne mourir en essayant d'aider mon bébé. Perle s'est mise à pleurer. J'ai commencé à pleurer, moi aussi. Tout cela en une fraction de seconde. C'est tout ce qu'il faut pour que votre monde change à jamais. Il a suffi d'une autre fraction de seconde pour que mon monde change à nouveau, comme les pics et les chutes d'une montagne russe, me forçant à suivre sa trajectoire, me tordant l'estomac en chemin. Alors que je regardais avec horreur, dévasté par les événements, quelque chose a commencé à se produire en arrière-plan. Des ombres ont commencé à se former derrière moi, autour de moi, s'insinuant dans chaque crevasse et recoins de bois pourris. J'ai ressenti une colère qui m'était familière, mais qui était plus forte que jamais. Ce n'était pas la colère paternelle que la bête s'était empressée d'allumer en moi. En fait, ce n'était pas ma colère. C'était une colère dont elle aurait dû avoir bien plus peur. J'ai remarqué que le spectre de l'ombre s'élevait derrière moi, englobant tout ce qui se trouvait dans la pièce. L'ombre qui était là, en sommeil, pour me protéger depuis si longtemps. La bête s'est arrêtée de consommer le cadavre de Vivienne pour lever les yeux, terrifiés et émerveillés, sur la créature qui se trouvait devant elle. Une créature qui l'avait considérablement surpassée. Je l'avais déjà vue, mais seulement une poignée de fois, et pas depuis de nombreuses années. Je suppose qu'elle n'avait pas eu beaucoup de raisons de se manifester. Elle n'avait pas eu de raisons de se transformer jusqu'à Perle. J'ai repensé aux doutes que j'avais eus pendant le voyage, mais il était toujours là, toujours en elle, le monstre. Je n'aurais jamais dû en douter. Chloé a réveillé le monstre en elle, et elle est prête à faire exploser sa rage bestiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada